Bonjour, nous avons assez souvent besoin de remplir des tableaux de signes et vous aurez encore à le faire très très fréquemment par la suite. Donc dans cette vidéo, nous allons revoir la manière de rentrer le signe du binôme AX plus B. Donc A et B sont deux nombres réels. Ici A, on peut même le dire, est différent de 0 puisque si A est égal à 0, alors on n'a qu'un monôme, on n'a pas un binôme. Donc il est important que A soit différent de 0. Par contre B peut être égal à 0. Alors la règle est la suivante, on recherche d'abord la valeur qui annule. On a AX plus B est égal à 0 qui est équivalente à AX égale moins B. Et donc on va diviser par A ce qui nous est autorisé dans la mesure où on a donné la condition A différent de 0. Donc X égale moins B sur A. Ce qui nous permet ensuite de remplir le tableau du signe suivant. Dans la première ligne, on va mettre les valeurs de X avec en l'occurrence cette valeur particulière de moins B sur A. On peut mettre ou pas plus ou moins l'infini. Moins l'infini qui symbolise la valeur la plus petite et plus l'infini qui symbolise la valeur la plus grande. Ces valeurs sont sous-entendues si jamais. Et le signe de AX plus B est le suivant. On place le 0 qui correspond à la valeur X égale moins B sur A. Ensuite, pour les valeurs supérieures, il s'agit de mettre le signe de A qui est donc le coefficient de X. Et de l'autre côté, on met le signe contraire, c'est-à-dire le signe de moins A ou moins le signe de A. Ça revient exactement au même. Exemple, si vous avez le binôme 7X plus 2. Alors, la valeur qui annule nous donne 7X plus 2 égale 0, soit 7X égale moins 2, soit X égale à moins 2 septièmes. On aurait pu tout de suite écrire moins B sur A puisque A est égal à 7 et B est égal à 2. Et on a le signe qui est le suivant, X avec cette valeur moins 2 septièmes. Puis, le signe de 7X plus 2 en mettant d'abord le 0, puis à droite le signe de A. A qui vaut 7, donc plus et signe contraire pour les valeurs situées à gauche. 3 moins 5X par exemple. Alors, ici, on identifie 3 moins 5X, c'est bien entendu moins 5X plus 3. Donc, on identifie A est égal à moins 5, B est égal à 3. Donc, la valeur qui annule vaut moins B sur A, c'est-à-dire moins 3 sur moins 5. Les moins disparaissent. Il reste 3 cinquièmes. On peut également le trouver, bien entendu, en prenant moins 5X plus 3 égale 0, soit moins 5X égale moins 3, 5X égale 3, x égale 3 cinquièmes. D'où le tableau correspondant avec la valeur 3 cinquièmes, puis 3 moins 5X ou moins 5X plus 3, c'est pareil. On met le 0 pour les valeurs plus grandes. Signe de moins 5, négatif. Pour les valeurs plus petites, signe positif. Prenons encore un exemple d'application. Nous avons la fonction f2X est égale à racine de 5 moins 2X plus racine de 2X plus 3. Alors, nous cherchons le domaine de définition. Donc, on se rappelle de la condition sur le domaine de définition, à savoir, le radicant de chacune de ces racines carrées doit être positif. Donc, on a une première condition qui est 5 moins 2X doit être positif ou égal à 0. Et deuxième condition, 2X plus 3 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, nous avons affaire à deux binômes dont nous cherchons le signe. Alors, on peut commencer par chercher les valeurs qui annulent. Ici, c'est la valeur X, on l'appelait X1, qui est égale à 5,5. Et pour le deuxième, c'est la valeur X2 qui est égale à moins 3,5. Donc, moins B sur A pour chacun des deux. Ce qu'on peut ensuite faire, c'est un tableau avec le signe de 5 moins 2X, puis le signe de 2X plus 3. Donc, les deux valeurs à placer dans le tableau sont les valeurs moins 3,5 et 5,5. Toujours dans l'ordre, bien sûr. Et on va chercher le signe individuellement de ces deux expressions. Donc, pour 5 moins 2X, on place le 0 en 5,5. Pour les valeurs plus grandes, c'est le signe du coefficient, le signe de A. Donc, A est égale à moins 2 ici, moins, plus pour les valeurs qui sont inférieures. Puis, pour 2X plus 3, alors il nous faut mettre le 0. Le 0 est en 3,5. Pour les valeurs plus grandes, c'est le signe de 2, qui est le coefficient du terme de degré 1, négatif pour les valeurs inférieures. Maintenant, ce qu'on recherche, c'est E, c'est-à-dire l'intersection qu'on a ici avec la collade. Il nous faut avoir les deux qui soient respectées en même temps. Donc, nous pouvons surligner les parties qui nous intéressent, à savoir 2X plus 3 doit être positif. C'est cette valeur-ci, au son, ces valeurs-ci. Le moins 3,5 compris. De la même manière, pour le premier trinôme, il faut que 5 moins 2X soit supérieur ou égal à 0. Voilà les valeurs correspondantes. Et donc, nous pouvons prendre maintenant l'intersection, c'est ce qui est assuré à la fois en rouge et en vert. Donc, pour X, on va partir de moins 3,5 et aller jusqu'à 5,5. D'où on conclut le fait que le domaine de définition de cette fonction est l'intervalle fermé de moins 3,5 jusqu'à 5,5. Puisqu'on devait avoir les deux conditions respectées en même temps. À la limite, je peux prendre un exemple supplémentaire avec, cette fois-ci, la fonction G de X, je vais l'appeler comme ceci, racine de 5 moins 2X fois 2X plus 3. Alors, là aussi, on cherche le domaine de définition. Donc, il nous faut appliquer le signe ici du binôme. On a l'expression 5 moins 2X fois 2X plus 3 qui doit être supérieur ou égal à 0. Donc, on détermine les valeurs qui annulent. On n'a pas besoin d'effectuer, de faire delta pour trouver les valeurs. On les trouve directement ici. Les deux valeurs, c'est celles qu'on avait obtenues avant, c'est-à-dire 5,5 et moins 3,5. Donc, on peut faire le tableau avec, d'abord, une ligne pour 5 moins 2X, puis une ligne pour 2X plus 3. Par contre, ici, c'est le produit qui va nous intéresser, le produit de 5 moins 2X fois 2X plus 3. Donc, on va garder une ligne pour la multiplication des deux, le signe du produit et le produit des signes. Donc, on va commencer par faire le signe de 5 moins 2X, tout à fait comme avant. Donc, on met le 0 en 5,5. Ensuite, pour les valeurs plus grandes, signe de moins 2, négatif, signe contraire pour les valeurs plus petites. Pour 2X plus 3, on met le 0 en moins 3,5. On met le signe de 2 pour les valeurs plus grandes, signe du coefficient de X, et donc signe contraire pour les valeurs inférieures. Et maintenant, le signe du produit, c'est le produit des signes. Donc, ici, on a plus fois moins dans la première colonne, ça nous donne moins. Deuxième colonne, plus fois plus plus. Troisième colonne, moins fois plus moins. Et puis, quelque chose fois 0 ou 0 fois quelque chose, ça nous donne 0. Et donc, on peut en déduire ici le domaine de définition de la fonction G, qui est le même que celui qu'on avait obtenu avant, à savoir des valeurs qui nous donnent un signe qui soit positif pour cette expression. Donc, domaine de définition, ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, mais dans cet exemple que j'ai pris, le domaine est le même. Il s'agit de l'intervalle moins 3,5,5. Voilà, j'aborderai le signe du trinôme dans une autre vidéo. Merci pour votre attention.